Salut tout le monde, bienvenue à ce topo sur la révolution russe. Pour commencer un peu peut-être dans les règles de l'art, la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce topo, pourquoi on s'intéresse à cette question-là. Peut-être qu'en discutant autour de nous, il peut y avoir des gens qui peuvent trouver que c'est un truc quand même un petit peu désuet, un peu ancien, ça fait quand même plus de 100 ans, c'est un peu poussiéreux, peut-être qu'il y a des gens qui parlent directement de Staline, c'est sympa ton truc de révolution, mais après ça donne Staline, donc c'est quand même pas trop un truc à reproduire. Bon évidemment l'objet du topo, vous en doutez, c'est de vous convaincre du contraire. En fait on parle de ce sujet-là, on parle de la révolution russe, quelque chose qui est très important pour nous, parce que c'est l'expérience de révolution et de prise du pouvoir par les travailleurs la plus aboutie à ce jour. Donc évidemment pour des gens comme nous qui se revendiquent du communisme, de la révolution, c'est quelque chose qu'il faut connaître, étudier et décortiquer. Ça nous permet aussi de... Ok, donc pourquoi on s'intéresse à ça ? Non seulement parce que c'est l'exemple de révolution, de prise du pouvoir le plus aboutie dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, ça nous permet aussi de définir en fait ce que nous on entend par révolution, parce qu'en fait révolution, tu peux avoir un peu plein de gens qui utilisent ce terme-là pour un peu plein de raisons différentes. Il y a des gens qui parlent de révolution par les urnes, il y a Macron qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Révolution à l'époque, enfin voilà, ça peut vouloir un peu tout et rien dire. Donc nous ce qu'on entend par révolution, on va le voir dans la suite du topo, c'est quelque chose où en fait c'est pas un butch, c'est pas non plus un coup d'état, mais c'est une phrase de Trotsky, c'est l'irruption des masses sur la scène historique où se règle leur propre destinée. En gros c'est réellement en fait un changement en comble, de fond en comble de toute la société, avec l'intervention très active des masses. Donc on va voir dans ce topo comment les travailleurs ont pris le pouvoir, comment ils ont été soutenus par la paysannerie, et on va aussi voir le rôle essentiel qu'a joué le parti bolchevique dans cette révolution et dans cette prise de pouvoir. Un tout petit mot sur l'argument de Staline, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on, en fait dans la tête des gens, c'est très vite qu'on nous sort quand on parle de ça. En fait, ce qu'il faut comprendre en deux phrases, pour dire les choses en deux phrases, c'est que le processus de dégénérescence bureaucratique, en fait de stalinisation qui a eu lieu après la guerre civile, après la révolution, c'est quelque chose qui est venu au contraire falsifier, trahir en fait les acquis de la révolution. Donc ça vient pas du tout, comment dire, le fait qu'il y ait une dégénérescence bureaucratique ne contredit pas la justesse de la révolution, bien au contraire en fait ça a été une véritable trahison de cette révolution. Mais évidemment c'est une question à part entière qui nécessite un topo en elle-même. Donc en fait notre topo il va se structurer autour de trois phases importantes de la révolution russe de cette année de 1917. Une première phase autour de février, où en fait c'est le lancement de la révolution à proprement parler, avec une première phase notamment contre le Tsar. Ensuite il y a une phase autour des journées de juillet, qui est une phase un peu particulière, avec à la fois des mouvements de masse mais aussi de la répression etc. Et puis la troisième phase, c'est autour d'octobre, c'est l'insurrection finale, le moment où réellement les travailleurs prennent le pouvoir. Bon, pour se lancer un petit peu sur le contexte de la Russie, avant la révolution, en fait c'est un peu particulier la Russie à ce moment-là, parce que c'est à la fois un pays qui est très arriéré sur certains aspects, c'est très rural, il y a un poids de la paysannerie important, tu as un système politique, le tsarisme, en fait c'est vraiment un truc très à l'ancienne quoi, c'est une monarchie très autoritaire, un gémotocratique, voilà, il n'y a pas eu de révolution bourgeoise comme en France quoi. Donc, un pays très arriéré sur un certain aspect, et en même temps, c'est contradictoire, parce que c'est aussi, il y a eu un développement accéléré du capitalisme en fait en Russie, où tu as des grosses concentrations ouvrières, des grosses usines avec beaucoup d'ouvriers dedans, et qui sont parfois à la pointe de la technologie en fait, même plus que les Etats-Unis quoi, à certains endroits. Donc, il y a ce truc là en fait, qu'on appelle le développement inégal et combiné, qui est cette espèce d'ambiguïté, à la fois c'est très à l'ancienne, et en même temps, c'est à la pointe sur certains aspects quoi. En plus de ça, il ne s'est pas rien passé avant 1917, en fait, il y a eu une première expérience révolutionnaire en 1905, comme l'Émin a appelé la pétition générale de la révolution. Donc, c'est une expérience révolutionnaire qui n'a pas abouti à la prise du pouvoir, mais qui a été quand même un cycle de grève de masse, de combativité très importante, de confrontation entre les classes très importante, et qui a fortement marqué les esprits. Et au-delà des esprits, ça aboutit sur à la fois des concessions démocratiques de la part du Tsar, donc l'ouverture démocratique avec la Douma, une assemblée qui transforme du coup la Russie en une sorte de monarchie constitutionnelle, mais avec un Tsar autoritaire. Enfin, encore une fois, c'est un truc un petit peu contradictoire, un peu ambigu. Et puis, du côté des travailleurs et des paysans, il y a la découverte des soviets, de cette organisation, cette auto-organisation à la base, en fait, dans des conseils d'ouvriers, d'ouvriers, de soldats et de paysans, qui, on va le voir, a été un truc très important en 1917. Après 1905, il y a un reflux, en fait, de la combativité, un reflux, voilà, avec des organisations ouvrières qui sont disloquées, qui sont affaiblies, des dirigeants de ces organisations qui se retrouvent en exil, qui se retrouvent emprisonnés, pour vous donner une petite idée du recul de la combativité ouvrière. En 1905, on parle de millions de crédistes, en 1907, c'est plutôt 700 000, et en 1910, c'est 45 000. Donc voilà, un fort reflux, quand même, avec une phase de répression. Et en même temps que ça, au niveau de l'économie du pays, il y a une hausse de l'industrialisation, une hausse du budget de l'armement, une forte période de croissance, avec, voilà, on pousse les paysans à intensifier l'agriculture, avec les engrais, des nouvelles techniques modernes, etc. Et, voilà, c'est une stratégie pour la noblesse, en fait, de s'assurer une sorte d'allié, quoi, de leur classe dans la paysannerie, en favorisant l'émergence d'une bourgeoisie dans les campagnes, de riches propriétaires terriens, de gros paysans. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ben, alors, oui, ils font ça, mais ils créent aussi, en parallèle, un prolétariat agricole qui se crée, quoi. Donc on se retrouve avec une Russie qui est un pays capitaliste, mais, en fait, à la remorque des grandes puissances impérialistes, parce que la bourgeoisie russe, elle est assez faible, numériquement, politiquement, elle reste complètement agrippée à l'aristocratie. Et la paysannerie, c'est pas un truc qui est totalement en rupture avec le monde ouvrier, quoi. C'est plutôt le réservoir social des prolétaires des grands centres industriels. Bon, pour résumer un petit peu, là, sur cette phase d'avant 1917, moi, l'impression que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, t'as eu une phase d'accumulation d'expériences, non seulement avec 1905, mais même avant 1905, des cycles de grève très importants, avec des avancées, avec des défaites, mais une accumulation, en fait, de toute cette expérience-là. Et en plus de ça, t'as quand même, depuis 1914, la guerre mondiale, quoi. Donc, une guerre impérialiste qui fait rage et qui pèse très, très lourd sur les travailleurs et les peuples. Du côté des forces politiques qui sont en présence, il y a un parti ouvrier en Russie, le POSDR, qui, depuis 1903, est séparé entre Menshevik et Bolchevik. En gros, c'est une scission qui se fait sur un truc qui a pas l'air si grave que ça, en 1903, mais qui va se révéler beaucoup plus important par la suite. En fait, la scission, elle se fait avec les Bolcheviks qui sont pour un parti d'avant-garde militants professionnels qui seraient à même de mener la classe ouvrière en train de pouvoir, là où les Mensheviks défendent une vision plus large, et aussi une vision de la révolution un peu par étapes où il faudrait aider la bourgeoisie, en fait, à faire sa révolution avant de faire la révolution prolétarienne, quoi. Donc, c'est cet aspect-là qui va être important dans le 1917. Donc, ça, c'était POSDR. Il y a aussi les socialistes révolutionnaires qui sont des sortes de populistes, de socialistes à base paysanne. Voilà, alors, c'est plutôt la paysannerie que la classe ouvrière. Et puis, tout un tas, enfin, plusieurs parties, soit gouvernementaux ou défenseurs de l'aristocratie ou plutôt côté capitaliste, quoi, libéraux, avec les cadets qui sont des libéraux, les sans-noirs, les décembristes qui sont des monarchistes. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que j'ai décrit, avec ces forces politiques en présence, que va avoir lieu la première phase de la révolution russe. Ça commence donc en février, le 23 février, avec une grève et une manifestation lancée par les ouvrières du textile à Pétrograde sur la revendication du pain. En fait, tout simplement, c'est la guerre. Les gens, ils ont du mal à bouffer, donc, voilà, en fait, une sorte de révolte pour le pain. Elles vont entraîner avec elles d'autres corps de métier, notamment les ouvriers de la métallurgie. Ce jour-là, il va y avoir 90 000 grévistes au total et c'est quelque chose de relativement spontané, en fait, les organisations du mouvement ouvrier, ils ont plutôt, c'est un peu réticent, ils ont plutôt peur, en fait, de la répression à ce moment-là. Ils ont peur que ça finisse en 20 ans. Pourtant, dans les jours qui suivent, les grèves et les manifs se poursuivent amplement et entraînent d'autres secteurs de la classe ouvrière. Le 24 février, c'est les chauffeurs de tram qui rejoignent le mouvement. Ils se retrouvent avec, du coup, plein d'ouvriers qui ne peuvent pas aller au boulot, quoi, et qui rejoignent les rangs des grévistes. Et déjà là, en fait, les revendications, elles se radicalisent. C'est plus seulement le pain qu'on revendique, mais c'est aussi contre la guerre, contre le gouvernement et contre l'autocratie. Le 25 février, c'est déjà la grève générale. Il y a 90 % d'ouvriers en grève qui sont rejoints par les étudiants. Tu as les premières hésitations chez les Cossacks, donc les forces armées qui sont censées assurer la répression. Ils hésitent à tirer. Il y a quand même les premiers morts à ce moment-là et l'empereur, il leur donne de mettre fin au désordre dès le lendemain. Un ordre qui sera difficilement appliqué puisque le lendemain, le 26, tu as toute une partie de la ville qui est aux mains des insurgés et tu as la première défection dans la garde impériale. Quand tu commences à avoir tes soldats, ta police qui est censée assumer la répression qui t'échappe et qui refuse de t'obéir, c'est quand même que ton pouvoir commence à tenir à plus grand-chose. C'est vraiment le tsarisme qui se craquel à ce moment-là. Même si encore à ce moment-là, les dirigeants socialistes et notamment certains bolcheviques sont encore un peu dépassés et ils ont du mal à fournir à cette insurrection la direction dont elle aurait bien besoin. Le 27 février, les soldats mutinés de la veille vont militer auprès d'autres garnisons, sans doute parce qu'ils sont très convaincus de leur revendication, mais aussi parce que de toute façon, ils ne peuvent plus trop revenir en arrière. Pour eux, soit c'est l'insurrection qui gagne, soit ils se font juste tuer. Ce qui est aussi le cas par ailleurs des émettiers de la veille qui ont foutu le feu à des commissariats, qui ont payé tout un tas de trucs. Ils sont allés trop loin dans l'illégalité pour pouvoir faire demi-tour à ce moment-là. Sous cette pression, il y a des nouvelles mutineries dans différentes casernes et en fait, on passe à une étape supérieure, on passe carrément à une insurrection armée avec la foule qui s'arme, qui envahit le palais de justice et on est vraiment à un moment où le régime est totalement dépassé. Seulement, ce qui va se passer, c'est que les soldats qui se sont révoltés, ils vont aller se soumettre aux parlementaires de la Douma. et notamment, c'est à ce moment-là que tu as des députés de gauche ou de cette assemblée, notamment Kerensky, qui se retrouvent un peu à être à la tête du mouvement, en tout cas, à des sortes de dirigeants parce qu'on va leur... Tu as les soldats qui vont se soumettre. Donc en fait, là, il va y avoir une situation qui va durer après pendant plusieurs mois, le début d'une situation qu'on appelle de dualité de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ambiguïté entre différents pôles de pouvoir. Il y en a trois au début, notamment le comité exécutif provisoire, le comité provisoire de la Douma et le soviète de Petrograde. Le comité provisoire de la Douma, c'est en gros c'est une émanation de la Douma, de l'Assemblée et ça a pour objectif le retour à la légalité, le retour au calme. Le comité exécutif provisoire, quant à lui, c'est une émanation directement de la rue, des gens qui se sont révoltés, des ouvriers, des soldats et ils appellent à un premier soviète. À ce moment-là, au niveau des bolcheviques, ils font partie de ce premier soviète, même s'ils sont minoritaires là-dedans. Ce soviète de Petrograde, il prend le contrôle sur tout un tas de choses, sur la banque, sur les garnisons, il met en place des comités de quartier, des comités aussi pour les soldats. Oui, voilà, il appelle à l'air des comités de soldats, il appelle à tout un tas de trucs pour l'armée. Il déclare que les ordres du soviète sont supérieurs à ceux de la Duma. Si tu es un soldat, tu as des ordres contradictoires qui te viennent, il faut obéir aux priorités à ceux du soviète. Il déclare que les armes sont sous contrôle des soldats et plus des officiers et que les anciennes appellations sont abolies, parce qu'il y avait des trucs très à l'ancienne, votre excellence, votre noblesse, etc. Et aussi, un truc que je trouve un peu marrant, c'est qu'il interdit les insultes et le fait de tutoyer les soldats. Il y a aussi un truc de faire respecter finalement des officiers du point de vue des soldats. Donc, en gros, quand je disais dualité de pouvoir, c'est qu'il y a cette ambiguïté entre le soviète et la Douma, où à la fois, il y a une grosse confiance dans le parlementariste qui laisse beaucoup de place à la Douma et aux députés bourgeois, mais aussi, en fait, il y a une grosse réalité du pouvoir qui se retrouve dans les mains du soviète. Bon, avec tout ça, le régime tsariste, il est totalement dépassé, ça s'effondre, le pouvoir change réellement de main et ça se conclut formellement par l'abdication du tsar le 2 mars. En termes de dualité de pouvoir, en fait, ce qui va être marquant aussi par la suite, c'est que tu as la mise en place d'un premier gouvernement provisoire qui est composé principalement de ministres bourgeois avec Kerensky en vice-président qui est le seul socialiste de ce gouvernement. Alors, par la suite, ce gouvernement, il va connaître plusieurs phases. Donc, au début, c'est des ministres bourgeois. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les conciliateurs, des députés, des ministres socialistes, mais qui ne cherchent pas à renverser le capitalisme, en fait, qui vont donner la patte dans un gouvernement pro-capitaliste. Et puis, tu vas avoir l'entrée en scène de personnages comme Sérételli ou Tchernoff qui font partie de ces conciliateurs mancheviques ou autres. Donc, peut-être pour conclure sur un peu la révolution de février, en gros, c'est une révolution qui est bourgeoise dans ses revendications, parce que c'est tout un tas de revendications démocratiques contre l'autocratie, contre le tsar, contre la monarchie, pour la formation d'une assemblée constituante, pour la liberté de parole, la liberté de presse, etc. Sauf qu'en réalité, elle n'est pas menée par la bourgeoisie. Ce n'est pas la bourgeoisie qui est révolutionnaire à ce moment-là. Elle est menée par les ouvriers, par les paysans et les soldats. C'est une révolution qui aboutit à la formation de centaines de soviets partout dans le pays et notamment avec le soviet de Petrograd qui a un contrôle sur les actions du gouvernement provisoire. Et donc, on se retrouve dans cette situation que j'ai décrite de dualité de pouvoir entre les soviets et la douleur. Pour faire la transition vers la deuxième partie de notre topo, après février, il y a la période d'avril où justement par rapport à cette histoire de dualité de pouvoir chez les bolcheviques, il y a une position qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que tu as le comité central du parti bolchevique qui soutient le gouvernement provisoire alors que c'est quand même un petit peu étonnant comme position et par ailleurs, Lénine, d'abord depuis l'exil et ensuite de retour en Russie, il va critiquer très fortement cette position-là. c'est notamment une critique du gouvernement provisoire qui est notamment tournée autour de la guerre parce que la guerre en fait dans tout ça il y a eu la révolution contre les armes et la guerre impérialiste et la bouche fixée elle continue donc Lénine il va défendre le mot d'ordre de tout le pouvoir aux soviets en disant que c'est la seule perspective pour mettre fin à la guerre et parce qu'il aussi il a compris que ce système de soviets c'est la base de la révolution en germe contre le capitalisme voilà donc il va y avoir des journées qui sont venues sous le nom de journée d'avril le 20 et 21 avril qui provoquent la chute du premier gouvernement bourgeois avec un second gouvernement provisoire qui va se constituer par la suite et c'est là où tu vas avoir les ministres conciliateurs qui vont en faire partie du coup dans la continuité du tsar et du premier gouvernement provisoire ce second gouvernement de conciliation participe encore à la première boucherie impérialiste mondiale néanmoins les soldats affirment leur réticence avec de plus en plus de vigueur ils refusent par régiment entier de marcher ou repoussent au lendemain l'avancée militaire fraternise avec les allemands sur le front nord et se montrent très réceptifs à la propagande bolchevique dont ils devancent parfois les mots d'ordre l'armée russe connaît ainsi des désertions en masse et le patriotisme pseudo-révolutionnaire de certaines flottes est renversé assez aisément par d'autres matelots qui prônent le défaitisme révolutionnaire comme les marins de Kronstadt ou de la Baltique en plus de la liquéfaction du corps des soldats la décomposition de l'armée elle se retrouve également dans l'incessante destitution et restitution des chefs militaires c'est une sorte de jeu de saut de mouton où en gros on démet de leur fonction des chefs particulièrement réactionnaires qui sont opposés à la démocratisation de l'armée pour les replacer ensuite sur un autre front et en parallèle on exclut des chefs jugés trop complaisants avec les comités de soldats et en fait ce jeu là c'est un peu un symptôme de de ce gouvernement de conciliation avec Kerensky qui sert les intérêts d'une bourgeoisie qui est encore très tsariste et préserve les places de ses représentants en évacuant les chefs un peu trop laxés mais comme il doit encore tout de même sa légitimité aux masses il tente tant que mal de sauver des apparences en les congédiant pour les remettre en congédiant certains éléments des plus réactionnaires de la bourgeoisie pour les replacer juste un peu ailleurs et le gouvernement provisoire n'est pas seulement sous la pression de sa bourgeoisie nationale d'ailleurs assez faible mais également et dans une bien plus vaste mesure sous celle des états impérialistes de l'entente donc voilà ce qui le somme de lancer une offensive sur sur l'homme les alliés européens menacent en fait de cesser de fournir des munitions les armes étaient déjà importées par les alliés mais étaient déjà en fait de très mauvaise qualité et les états unis quant à eux ils proposent un emprunt assez conséquent qui est conditionné à la monnaie de cette offensive mais c'est un fait d'ailleurs assez signifiant la bourgeoisie russe elle refuse cet emprunt parce qu'elle doute elle même de ses propres officiers à pouvoir discipliner le corps des soldats et elle craint de se voir complètement acculé par les dettes par ailleurs d'un point de vue strictement militaire c'est à dire sans prendre en considération le facteur aggravant du moral des troupes l'offensive elle est estimée sans espoir par quasiment tout le commandement elle consiste avant tout en une démonstration politique vis-à-vis des alliés mais elle est d'ores et déjà vouée à l'échec et en fait c'est juste de l'envoi des troupes à une mort assurée elle débute le 16 juin sur le front sud-ouest au départ pardon au départ et par le biais d'une propagande active des officiers les soldats se montrent plutôt conciliants pour mener cette offensive qui est perçue un peu comme la dernière voie pour accéder à la paix comme un acte ultimement révolutionnaire mais le 9 juillet après un affaiblissement sporadique de l'ennemi qui avait permis d'éviter tout combat l'adversaire se fortifie se reconcentre et se regroupe sur de nouvelles positions et à ce moment-là les soldats se sentent totalement dupés par leur commandant et ce sentiment de trahison va faire jaillir un mouvement d'indignation qui est caractérisé par une vague de désertion massive des régiments et le refus par les contingents de l'arrière du côté des campagnes après février les propriétaires nobles liquident fictivement leur domaine par peur d'une expropriation ils vendent des lotissements de terre à des hommes de paille pendant que les coulades donc les petits propriétaires terriens qui s'enrichissent de plus en plus font l'achat spéculatif de terre nobles d'autre part les soldats et la garnison apportent du front et des villes l'esprit d'initiative révolutionnaire et les actions protestataires des paysans pauvres se multiplient à divers endroits après trois mois à attendre la réforme agraire commise par le gouvernement ces actions elles prennent la forme de pillage des grandes propriétés nobles ou des terres appartenant aux clergés de perquisition des armes des propriétaires d'arrestation et d'expulsion des propriétaires de destruction d'icônes sacrées d'exhortation à ne pas payer des impôts enfin du coup toutes ces tendances illégalistes elles se développent chez les Moudjik et elles se doublent en plus d'un remplacement progressif par les Moudjik de toute l'antidigensia SR socialiste révolutionnaire provincial qui était initialement entrée en majorité dans les comités paysans de mois en mois le mécontentement et les actions des stataires se propagent dans de plus en plus de districts selon les archives du gouvernement provisoire 34 districts sont secoués par la révolte paysanne en mars et grimpent à 320 en juillet en outre Trotsky souligne qu'il y a un caractère de masse qui augmente dans ces mouvements d'action mondialiste et bien que la pression des paysans pauvres et leur grandissante réceptivité au modeur bolchevique participe à scinder le parti des socialistes révolutionnaires entre une aile gauche qui est composée de révolutionnaires sincères et une aile droite de carriéristes et de fonctionnaires petits bourgeois mondialistes qui demeurent encore attachés à une certaine légalité en fait ils se servent du rideau de l'égalité des socialistes révolutionnaires en partie du coup qui comptent des représentants au gouvernement de coalition pour en extraire les mots d'ordre et les promesses qui répondent à leurs aspirations et qu'ils emploient comme des moyens de pression et de justification de leur révolte devant l'ISR et le pouvoir on peut comprendre ces feintes légales comme le symptôme du peu de confiance des mondialistes en leur propre force et de leur tâtonnement des résistances des propriétaires nobles somme toute en fait la campagne elle s'agite mais la période elle n'est pas du tout encore à la révolution pour elle à ce moment là mais en parallèle du coup de cette offensive dont je parlais plus tôt dans laquelle le gouvernement provisoire il entraîne l'armée il y a un contexte économique qui s'aggrave nettement avec une inflation qui grimpe fortement et pas mal de plans de licenciement qui sont conduits par le patronat qui sont conduits par le patronat dans l'industrie bourde et le textile accablé par la misère et la dégradation générale des conditions de vie et de travail l'impatience gagne les ouvriers les plus conscients de Petrograde la grève de fin juin dans l'usine Poutilov pour une augmentation des salaires en est une des illustrations la garnison de Petrograde et notamment ses mitrailleurs partagent cet état d'esprit la démission de quatre ministres cadets rompant la coalition gouvernementale achève de mettre en bon l'ébullition qui se tournait déjà dans les esprits donc là c'est vraiment les événements de juillet en tant qu'elle le 3 juillet le premier régiment des mitrailleurs prend les devants forme un comité révolutionnaire provisoire en établissant la nécessité d'une manifestation armée une nécessité qu'on peut partiellement attribuer aussi à l'influence anarchiste ils envoient des délégués dans les usines de Petrograde qui vont débrayer absolument immédiatement et cette fièvre elle devient proutagieuse et elle fait descendre dans les rues beaucoup d'usines et de régiments péterse-bourgeois contrairement aux journées de février on constate une vraie homogénéité sociale dans les rangs de cette manifestation spontanée uniquement composée de soldats et d'ouvriers l'un des participants relate aujourd'hui marchent seulement les sombres esclaves du capital les drapeaux rouges singolaires le slogan bolchevique tout le pouvoir aux soviets est repris ainsi que d'autres appelant à la fin de l'offensive et à la destitution des dix ministres bourgeois le cortège se dirige alors vers le palais de Torrides où en gros parle le comité exécutif des ouvriers et des soldats et le comité exécutif des paysans quant à la proposition du futur gouvernement le parti bolchevique il est instruit de cet événement dans son quartier général à l'hôtel particulier de Tchesniska il tente alors de contenir d'abord la mobilisation qui est jugée bien trop prématurée et dont la désorganisation mènerait à une semblante répression Tomsky qui est un des bolcheviques résume la position initiale du parti comme suit on ne peut parler en ce moment d'une manifestation sans désirer une nouvelle révolution un appel aux ouvriers et soldats à ne pas se joindre à la manifestation est publié mais elle n'est pas suivie des faits il paraît alors impensable pour le parti de laisser les masses seules dans leur lutte en fait le parti de la classe ouvrière se doit de rester sur le terrain de celle-ci tout en ne dissimulant pas son désaccord stratégique et politique le cortège de l'usine de Koutilov qui arrive très tard dans la nuit et en grand nombre et où en fait ils vont se coucher à même le sol aux alentours du palais de Toride vont vraiment participer à trancher le débat entre les bolcheviques et ils publient un tract qui enjoigne les ouvriers et les soldats à faire connaître leur volonté par une manifestation pacifique et organisée aux comités exécutifs actuellement en séance pourtant les bolcheviques vont finalement opter pour une manifestation armée et pour cause les ouvriers sont attaqués par des troupes d'extrême droite des officiers et des chevaliers de Saint-Georges et ne peuvent pas rester sans défense le comité le comité péteres bourgeois du parti bolchevique prend intégralement en charge la direction du mouvement en mettant sur pied une organisation militaire de la ville il y a des autoblindés et des hommes de garde qui sont postés au point de passage à fond de la ville le lendemain le 4 juillet les ouvriers péteres bourgeois sont quasiment tous en grève et sont au premier plan de la manifestation à contrario de la veille qui était plutôt investie par la garnison le mouvement atteint un pic de 500 000 personnes et se structure grâce à la guidance du parti le gouvernement de son côté appelle de toute part des renforts mais les armées fixes de Petrograd sont généralement hostiles ou au mieux restent neutres face aux directives des conciliateurs en revanche les Junckers qui sont des étudiants des écoles militaires et qui sont des aspirants officiers et des détachements de Cossacks respectivement les plus arriérés politiquement et les plus conservateurs répondent présents et attaquent le portège par la surprise à l'arrière la manifestation continue dans une tension palpable le siège devant le palais de Torit débute le comité exécutif dénonce un prétendu complot foulementé par les bolcheviks contre-révolutionnaires voilà c'est une esquive en gros pour ne pas adresser les problèmes concrets que soulèvent les représentants ouvriers qui leur sont envoyés par les masses la foule commence à s'échauffer elle réglame de voir Serretelli qui est donc un ministre menchevique Zinoviève qui est un militant bolchevique parvient à apaiser et à disperser la foule et pendant la nuit éclate des pillages des actes de vandalisme et un pogrom est perpétré à l'encontre des juifs et des bolcheviks par des commerces le parti bolchevique appelle alors à la levée du siège du palais et à la fin des manifestations il recueille alors l'approbation de la masse et en fait ils ont vu assez juste parce que dès le lendemain donc le 5 juillet l'appareil répressif convoqué par le gouvernement provisoire surgit les troupes de la contre-révolution arrivant au palais de Tauride sont composées de 3 débataillons de la gardison de Petrograde qui étaient restés neutres au début des journées de juillet et qui sont manipulés en fait par des calomnies qui vont être déterminantes pour la suite après de la répression après les journées de juillet des calomnies en gros qui sont servies par les mancheviks et les SR comme quoi Lénine et par expansion tout le parti bolchevique serait un espion à la solde de l'Allemagne et se financerait grâce à leur argent fort heureusement les bolcheviques ont obtenu la fin de la mobilisation durant la nuit et du coup le gros des soldats et des ouvriers insurgés se sont éparpillés et sont rentrés chez eux malgré tout il y a une phase de répression très virulente et qui va faire que s'accentuer dans les jours suivants qui commencent dans les rues les ouvriers les soldats les matelots sont arrêtés parfois jetés directement en prison leurs armes sont saisies les bolcheviques sont tout particulièrement la cible de cette vague de réactions le local de rédaction de la Pravda il est saccagé l'imprimerie elle est démolie les employés de la rédaction ainsi que ces hommes de garde sont mis en état d'arrestation la reprise du travail s'effectue le 6 juillet mais les effectifs contre-révolutionnaires continuent de sévir des agents de contre-espionnage via le fil et passeport arrêtent à tour de bras assassinent en pleine rue un militant bolchevique distribuant des tracts du parti les renforts militaires du gouvernement de conciliateurs continuent d'arriver par flux sur Peter élément tout à fait représentatif d'ailleurs de la stratégie politique vicieuse de ces grands démocrates révolutionnaires des youngers tirent incognito sur les contingents qui pénètrent la capitale pour anéantir d'office toute potentielle fraternisation entre les ouvriers de Petrograde et les soldats du front l'hôtel de Tchessinska est envahi par des autoblindés conduits par des soldats du front sous l'ordre des SR la majorité des bolcheviques avaient déjà quitté les lieux et du coup le quartier général est saisi la forteresse de Pierre et Paul où sont aussi postés les marins de Kronstadt est contrainte de rendre les armes donc la vaste campagne de Calomne qui était au début prend qui était au début embryonnaire elle prend vraiment de l'ampleur à ce moment là donc ils sont accusés du coup de liaison avec l'état allemand et ça explique aussi le revirement d'une partie importante des troupes de l'armée du côté des patriotes ces accusations elles sont appuyées par des dépositions et des rumeurs fallacieuses et elles sont relayées à l'unanimité par les bourgeois les plus réactionnaires les libéraux les plus avides les membres du gouvernement et les partis de gauche conciliateurs ils servent de prétexte pour traduire en justice tous les dirigeants des manifestations de Julier dissoudre des régiments entiers de la guérison de Petrograde il y a jusqu'à 90 000 hommes qui seront évacués de la ville Lénine et Zinoviev sont convoqués à une instruction judiciaire et ils s'exigent à ce moment là l'opprobre d'une supposée germanophilie justifiera dans la foulée l'emprisonnement d'autres bolcheviques notoires Trotsky Monacharsky et Koulandaï entre autres la preuve bolchevique devient interdite le parti est décrété hors la loi et le 12 juillet la peine de mort est rétablie pour les soldats sélicieux sur le front en vertu du contexte de la guerre et donc quelles leçons en fait on peut tirer de ces journées d'huile déjà l'une des raisons de ce que les masses pétersbourgeoises ont pu percevoir comme de l'irrésolution dans l'attitude primaire du parti bolchevique quand il apprend qu'il y a une manifestation qui se déploie dans la capitale c'est qu'ils ont eu du mal d'une difficile caractérisation de ce mouvement c'est à mi-chemin entre la manifestation pacifiste classique et l'insurrection armée pour arracher le pouvoir Lénine la qualifie à bestériori de manifestation anti-gouvernementale de par son nombre mais aussi de par sa nature ce mouvement est tout à fait inédit dans le développement historique de la révolution russe les masses travailleuses elles se soulèvent d'elles-mêmes le mouvement est initié par-dessus la tête des bolcheviques et la politique adoptée par les bolcheviques ces journées de juillet c'est-à-dire marcher avec les oubliés et les soldats assurer leur sécurité et l'organisation et plus encore prendre la tête de cette mobilisation spontanée permet non seulement que les heurtes sanglantes entre Lucas et soldats ne prennent pas une trop grande ampleur mais aussi et surtout qu'une prise de pouvoirs prématurés n'indique la révolution à venir parce que déjà au sein même de l'avant-garde prolétarienne constituée Petrograd la résolution l'homogénéité la lucidité tactique et même la fin définitive des illusions envers les partis petits bourgeois ne sont pas tout à fait acquis les soviets de la capitale sont encore investis en majorité par les mencheviques et les SR où le décalage se creuse entre la base et ses représentants un autre obstacle à la prise du pouvoir en juillet c'est la défiance des armées du front à l'égard de toutes formes de partis et de dirigeants politiques en fait c'est l'expression première d'un rejet des politiciens conciliateurs et de leurs paroles qui ne sont pas suivies d'actes et qui se sont succédées en fait dans toutes ces coalitions pseudo enfin dites révolutionnaires dans les provinces l'implantation des mencheviques et des SR elle reste considérable et dès avril ces partis petits bourgeois menaient une politique d'ailleurs démagogique de division de l'arrière-garde contre l'avant-garde selon la formule de Trotsky c'est à dire qu'ils se sont appliqués à liguer la province contre Petrograde les soldats contre les ouvriers les cavaleries contre les mitraillants d'ailleurs les tentatives par les bolséry d'impulser des manifestations analogues à celles de Saint-Caternbourg dans les autres districts de la Russie ont permis de vérifier le caractère encore trop précoce d'une insurrection armée à Moscou à Moscou par exemple une manifestation est organisée mais elle ne ronde pas d'un franc succès et la garnison est présente en très faible effectif dans d'autres endroits à l'instar de Rega et d'Ekaterinbourg et d'Oral des résolutions sont votées en faveur du pouvoir des soviets mais si cela donne une indication d'une poussée vers les mots d'ordre repolchevique dans certains centres industriels ce n'est pas du tout la garantie de l'appui et de la maturité d'une insurrection armée à l'échelle nationale pour finir il y avait en effet la possibilité pratique à Petrobras de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir de transformer cette manifestation semi-insurrectionnelle en une véritable insurrection armée mais la question qui se pose alors clairement aux bolcheviques n'est pas tant la capacité de prendre le pouvoir que celle de le garder en somme les journées de juillet ont définitivement flot l'épisode de la réjouition février et ont servi de répétition générale à celle d'octobre en prodiguant au masse la leçon cruciale de la complexité de la presse du pouvoir qui doit être foncée dans sa pérennité et en fortifiant en même temps l'estime accordée au parti bolchevique qui se prépare lui-même avec juillet aux multiples considérations et préparations méticuleuses qui va devoir aborder en même temps et bien du coup on va passer au troisième et dernier chapitre de notre exposé donc voilà on s'accroche c'est bientôt la fin promis je pense là donc on a eu le premier chapitre février les soviets et pourtant c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir au travers du gouvernement provisoire le second avec entre deux les tests d'avril de lénine quand même mais le second sur ce moment c'est pas encore tout à fait mûr pour prendre le pouvoir et le troisième octobre où là il y a quand même la prise du pouvoir alors comment on arrive à cette troisième photo comment on en arrive là parce que bon la paysannerie elle suit d'abord le même sort que le mouvement ouvrier après les journées de juillet parce que les troupes de cavalerie qui ont réprimé à Petrograd s'en vont dans les campagnes et le gouvernement obtient un succès relatif en août il reste plus qu'un tiers des districts du pays où on recense une agitation paysanne et bien pourtant cette accalmie là ne va durer qu'un temps on retrouve à la campagne en fait les divisions un peu les mêmes que celles qui est à la ville ou en tous les cas analogues au départ au sein du village toutes les couches de la population elles sont unies contre le seigneur féodal local de même que le mouvement de février qui renverse à le tsar à Petrograd il a brassé l'ensemble de la population contre le tsarisme et bien l'ouvrier agricole en pillant le manoir du baron local il aide en fait le paysan riche qui va derrière récupérer les terres du seigneur en les rachetant comme dans la ville pourtant au cours de l'année 1917 les antagonismes de classe s'aiguise et comment on arrive alors à octobre à la campagne lorsque les ouvriers et les soldats renversèrent le tsar ce fut en dépit des plans de la bourgeoisie qui avaient plus en tête une transition plutôt négociée qu'une révolution de même à la campagne les paysans pauvres ils expropriaient les nobles en dépit en fait des avertissements des coulacs les coulacs qui sont les paysans riches ensuite comme la bourgeoisie qui s'était hissée au pouvoir par le gouvernement provisoire alors qu'elle était au début contre la révolution et bien les coulacs pareil ils n'ont pas hésité à tirer profit du mouvement des paysans à racheter les terres des nobles et tirer profit de toutes ces expropriations or la bourgeoisie russe trop faible pour assumer elle-même sa révolution et ses réformes effrayée par la poussée du prolétariat révolutionnaire se réfugia derrière les généraux réactionnaires et l'ordre établi et derrière la guerre impérialiste comme l'ont bien expliqué Rémi et Charlie mais de même les coulacs ils n'ont pas longtemps gardé leur pouvoir et l'unité apparente du village laisse la place aux antagonismes de classe aux divisions fondamentales qui règnent dans le village c'est très essentiel de la lutte de classe en Russie en 1917 qui se développèrent rapidement à Petrograd prirent plus de temps à se développer dans la campagne mais sans même que les tracts bolcheviques aient atteint chaque recoin du pays la paysannerie dans son ensemble comprit que son sort était lié à la classe ouvrière elle comprit que les seuls qui donneraient véritablement la terre à ceux qui la travaillent ce ne seraient pas les chefs socialistes révolutionnaires mais les bolcheviques le seul parti qui revendique tout le pouvoir à la classe ouvrière et à ses soviets alors venons-en aux bolcheviques qui on les a laissés en juillet sous le coup de la répression enfermés en exil etc alors comment deviennent-ils majoritaires en octobre bon le développement de la révolution ne suit pas en fait une mécanique très logique de progression continuelle qu'est-ce qui va permettre aux bolcheviques de dire en octobre que la situation est mûre alors qu'elle ne l'était pas en juillet et qu'ils sortent d'une période de répression comment passe-t-on de notre photo de notre diapo juillet où on voit la troupe tirée sur les ouvriers à cette photo donc du deuxième congrès pan russe des soviets qui prendra le pouvoir et fondra l'état soviétique et bien l'échec relatif des journées de juillet va redonner des forces aux éléments les plus réactionnaires bon autour d'un seul chef enfin un chef Kornilov le général Kornilov les partisans de l'ordre et du tsarisme qui ne voient pas d'un bon oeil les festivités révolutionnaires de Kerensky vont tenter le coup de force il y a un ensemble des troupes autour de ce généralissime Kornilov là comme on l'appelle qui veut marcher sur Pétrograde se débarrasser de Kerensky bon c'est d'ailleurs le même général que Kerensky auquel Kerensky avait donné les pouvoirs pour mater les journées de juillet quand même pour expliquer un peu la dynamique en septembre cette menace se concrétise et Kornilov et ses troupes sont aux portes de Pétrograde les bolcheviques choisissent de combattre militairement ensemble avec Kerensky le coup d'état de Kornilov Lénine et Trotsky expliquent qu'ils combattent Kerensky depuis février mais dans la logique de faire avancer la révolution bon c'est logique mais eux pardon juste un tout petit truc oui c'est logique mais face au danger imminent de Kornilov ils combattront ensemble les divisions sauvages de Cossacks de réactionnaires qui veulent détruire Pétrograde pour utiliser reprendre la citation qui donnait à l'époque ils expliquent qu'ils poseront leur fusil sur l'épaule de Kerensky mais sans se désarmer ni politiquement ni militairement et en s'apprêtant à se débarrasser de ce même Kerensky le moment venu une fois la menace en fait de Kornilov écartée alors Kerensky du coup bien obligé de s'appuyer sur les bolcheviques et sur leur capacité mobilisatrice dans la classe ouvrière pour sa propre survie libère Lénine Trotsky et tous les autres chefs enlève les restrictions légales qui pèsent sur le parti et la défense de Pétrograde organisée par les bolcheviques avec les représentants mencheviques socialistes révolutionnaires et avec le gouvernement provisoire mais sans se compromettre politiquement permet aux ouvriers de repousser Kornilov dont les troupes se désagrègent c'est à partir de ce moment que les bolcheviques vont gagner de plus en plus de confiance profonde dans les masses et devenir majoritaires dans les soviets du pays tout entier alors qu'en juillet comme on disait l'insurrection était précoce Lénine estime dès début septembre que la situation est mûre et pourtant certains dans le parti bolchevique sont plus réticents le comité central qui reçoit les lettres de Lénine qui est encore en exil où il exprime son point de vue sur l'insurrection non seulement n'adhère pas à ce qu'il dit mais refuse de publier les lettres de Lénine dans la Pravda le journal des bolcheviques de retour à Pétrograde Lénine est à nouveau minorisé seul un peu comme en avril d'ailleurs et il entreprend de convaincre les militants du parti puis le comité central qui finissent par basculer de son côté mais Zinoviev et Kamenev deux membres du comité central eux résistent et s'opposeront jusqu'au bout à l'insurrection quitte à la mettre en danger d'ailleurs en publiant parfois des informations sur sa préparation ce qui de fait les communique avec les ennemis de l'insurrection juste un aparté ça montre quand même que doit être un parti homogène et monolithique le parti bolchevique était bien un parti démocratique puisque les débats ils y sont menés jusqu'au bout même sur la question de l'insurrection Zinoviev et Kamenev d'ailleurs après avoir été écartés du parti seront d'ailleurs réintégrés après la prise du pouvoir c'était quand même des militants très estimés et très utiles l'insurrection elle-même se passe en fait assez calmement alors on décrit parfois la révolution d'octobre comme un bain de sang ou parfois on dit ça des révolutions en général mais c'est tout le contraire c'est vraiment un mensonge historique de croire ça sur l'insurrection elle-même le premier jour de l'insurrection notez-le bien il n'y a aucun mort zéro c'est le deuxième jour qui aura quelques complications à la prise du palais d'hiver mais on parle encore d'unités juste quelques unités de mort et c'est dans ce palais d'hiver que se trouvent les restes du gouvernement provisoire en fait on peut dire que plus une révolution est profonde plus elle est soutenue par les larges masses de la population moins la prise du pouvoir en tant que telle est compliquée en octobre Kerensky il est complètement isolé en fait dans le combat entre les deux pouvoirs que décrivait Rémy au début et bien celui des soviets d'un côté celui du gouvernement provisoire de l'autre celui de la classe ouvrière d'un côté celui de la bourgeoisie de l'autre et bien le premier a déjà amassé énormément d'importance et le second est rendu faible isolé les soviets il faut s'imaginer un petit peu le pouvoir à ce moment là qui concentre entre leurs mains tous les aspects de la vie économique sociale politique militaire du pays il n'y a pas une usine qui ne sera ravitaillée en charbon sans que le soviet local en ait donné l'ordre les régiments de la garnison à Pétrograde à Moscou ils marchent uniquement sur ordre du soviet et ils ne respectent plus l'ancienne hiérarchie militaire sur un décret des soviets les trains du pays entier peuvent s'arrêter du jour au lendemain et ils peuvent aussi bien redémarrer alors en quoi consiste concrètement l'insurrection alors comme je viens de le dire les soviets détiennent déjà l'essentiel du pouvoir mais il faut quand même trancher dans la dualité des pouvoirs qui existent ou qui existent à la fois l'ancien et le nouveau pouvoir à la fois les organes de l'état bourgeois donc le gouvernement provisoire l'état-major les fonctionnaires aussi les élèves officiers et trancher pour les organes du futur état ouvrier ces soviets qui sont je le rappelle dans chaque usine dans chaque régiment dans chaque quartier à l'échelle de chaque ville de chaque province et la clé de voûte de ce système soviétique c'est le congrès pan russe des soviets ce congrès il s'est déjà réuni au début de la révolution c'est lui qui a conféré son pouvoir au gouvernement provisoire etc il doit se réunir à nouveau en octobre et sans aucun doute il sera à majorité bolchevique sans aucun doute je vais un peu vite mais bref ce que nous appelons l'insurrection d'octobre en fait elle ne présente pas les éléments peut-être qu'on aurait dans l'imaginaire d'une insurrection il n'y a pas des barricades qui recouvrent Petrograde etc et des bains de sang partout en février la fraternisation entre les ouvriers et les soldats comme l'a expliqué Rémi elle résulte de cette grève générale du contact en fait très simple dans la rue entre les masses entre les grévistes et la troupe en octobre arrivé à un degré élevé d'organisation la classe ouvrière elle opère ce contact avec les soldats via les soviets pour préparer l'insurrection un comité militaire révolutionnaire a été élu par les soviets de Petrograde qui est dirigé donc par Trotsky ce comité militaire révolutionnaire connaît l'état d'esprit de la troupe mais comment il fait pour le connaître c'est à tout moment il peut télégraphier aux militants qui sont dans les régiments au comité de soldats il a des rapports précis exacts et pas falsifiés de l'état d'esprit de la troupe à chaque instant et à partir de là en fait il a une idée réelle de l'état des troupes pourtant si le pouvoir des soviets il contrôle déjà une bonne partie du pays et bien il y a quand même des institutions qu'il faut encore qu'ils prennent de l'extérieur bon pour ce qui est des casernes de la forteresse des dépôts d'armement tous les établissements en fait où on trouve des ouvriers ou des soldats tous ces établissements là ils pouvaient être pris en fait de l'intérieur par leur propre force intérieure mais le palais d'hiver l'état-major de la région les ministères ou les écoles de Junckers les postes la banque d'état tous ces endroits là il fallait être pris de l'extérieur dans tous ces endroits là et bien les employés de la poste par exemple ou des télégraphes qui avaient assez peu de poids en fait dans le rapport de force générale ils étaient pourtant les maîtres entre leurs quatre murs des quatre murs qui étaient d'ailleurs assez fortement gardés par le peu de troupes qui restaient mais il en restait l'insurrection a donc lieu et le 25 octobre le palais d'hiver tombe aux mains du comité militaire révolutionnaire qui rend immédiatement au congrès des soviets le pouvoir et lui demande de le prendre l'insurrection elle pose plein de débats qu'on ne va pas réussir à trancher ici surtout qu'on arrive à la fin de l'exposé comment on mène une insurrection quand à quel moment est-ce qu'on le fait à l'appel du parti tout seul ou est-ce qu'on le fait à l'appel des soviets pour ce qui est du prétexte on pourra développer mais je passe là dessus pour ce qui est de la question du parti et du soviets ça mérite quand même de s'attarder parce que la force des bolcheviques elle était très grande elle aurait peut-être suffit à elle seule c'est le juste du parti bolchevique à faire bien des choses mais sa force elle s'exprimait surtout au travers des soviets qui était infiniment plus puissant le parti bolchevique en cette période de tumulte révolutionnaire était par la force des choses plus désorganisé qu'avant malgré sa très grande popularité il y a des villes entières où on ne prend plus de cotisations depuis des mois et on ne sait pas exactement combien de membres il y a dans le parti bolchevique parce qu'il est victime de son succès bien sûr mais ça montre un peu l'état du parti il était aussi donc devenu une organisation large à laquelle adhéraient des centaines de milliers d'ouvriers et de soldats mais malgré sa largeur c'était une organisation qui restait étroite par rapport à l'ensemble des masses révolutionnaires qui suivaient les soviets pour reprendre la métaphore de Trotsky en fait un levier qui est exactement adapté il peut donner à une main la possibilité de la soulever un poids qui dépasse beaucoup la force d'un simple bras mais à défaut de la main agissante un levier c'est pas grand chose d'autre qu'un bâton de bois qui ne sert à rien le parti il était un petit peu cette main agissant il mettait en main il mettait en mouvement le soviet et le soviet lui mettait en mouvement les ouvriers et il mettait partiellement aussi en mouvement les soldats et les paysans ainsi pour donner un exemple dans une équipe de soldats d'autocamions les bolcheviks ils arrivent pas en octobre à faire voter une résolution qui est en faveur de l'insurrection donc ils font voter la résolution suivante nous ne marcherons ni pour les bolcheviks ni pour les metcheviks mais sans aucun retard nous exécuterons tous les ordres du deuxième congrès des soviets c'est un petit exemple qui montre un petit peu cette dynamique globale en octobre bon peut-être pour terminer sur l'insurrection on dit parfois que c'était un coup d'état un putsch de Lénine bah si c'était un coup d'état c'était le coup d'état le plus démocratique de l'histoire partout les soviets les comités d'usine les soldats ils ont discuté voté et décidé en faveur de l'insurrection la classe ouvrière qui a pris le pouvoir elle l'a fait avec le soutien de la paysannerie et notamment de tous ces paysans sous l'uniforme ces soldats qui furent nombreux à soutenir l'insurrection ou à défaut qui restèrent neutres dès la prise du pouvoir le congrès des soviets il prend les mesures les plus urgentes ces décrets rendent la terre à ceux qui la travaillent instaurent la journée d'huit heures et mettent fin à la guerre dans un processus qui se terminera un peu plus tard avec les accords de Brest-Litovsk ces trois décrets là ils représentent en fait si on revient en arrière les mots d'ordre de février la terre à ceux qui la travaillent le pain et la paix mais surtout le deuxième congrès des soviets il constitue le premier état ouvrier à l'échelle d'un pays il va à l'avant de grandes difficultés que seront la guerre civile et les tentatives de répandre la révolution dans toute l'Europe et dans le monde entier mais il réussit au moins cela de constituer dans un pays le pouvoir de la classe ouvrière basée sur ces organes de classe les soviets et d'ailleurs si on réfléchit un petit peu à comment on l'appelle ce pays c'est le premier état de l'histoire qu'on appelle pas du nom d'une nationalité comme la France ou d'un pays mais qu'on appelle du nom de sa forme on l'appelle l'état soviétique je vais laisser du coup la parole à Charlie pour quelques mots de conclusion du coup plus d'un siècle après la révolution russe reste un outil indispensable dans le bagage militant surtout pour les jeunes qui voudraient faire la révolution aujourd'hui elle a surgit au milieu d'une période instable la première guerre mondiale et fut le prélude d'une vague révolutionnaire qui se secouait toute l'Europe avant la guerre et à nouveau en 1916 la Russie était traversée de luttes de classes intenses notamment de grandes grèves ouvrières c'est notamment la révolution générale de 1905 cette grève générale qui devint une révolution ratée et qui fit naître les soviets et nous permet de comprendre la révolution de 1916 mais ces luttes de classe furent aussi le creuset dans lequel s'est forgé une génération de militants révolutionnaires dévoués à la tâche et prêts à orager l'autocratie les hommes et les femmes qui construisirent le parti bolchevique russe à des degrés divers construisirent un outil pour la prise du pouvoir de la classe ouvrière un parti de militants déterminés implantés dans la classe ouvrière et un parti démocratique dans lequel les militants formés aux idées marxistes débattaient ensemble à chaque instant à condition d'être implantés d'avoir l'oreille des masses le parti révolutionnaire est l'élément conscient qui agit sur le développement de la révolution ce parti tirait sa force de ses capacités militantes mais seulement en ce que ces capacités là pouvaient mettre en mouvement au travers des soviets de la classe ouvrière s'il réussit à mener à bien la révolution à déjouer par ses mots d'ordre et sa politique pratique les illusions des conciliateurs en tout genre c'est encore car ce parti et ses dirigeants étaient armés des idées marxistes c'est aussi là que réside le rôle central de ce parti dans la révolution Lénine et Trotsky étaient indubitablement des révolutionnaires des communistes ils n'étaient pas des pseudo-marxistes tout en pétraie de théories fumeuses comme Kérenski ou de plus les autres mencheviques ils avaient ainsi que l'ensemble du parti mémoire vivante de la lutte tirait les leçons des développements internes de la Russie et de 1905 ainsi ils comprirent qu'en Russie comme dans tous les pays dominés par l'impérialisme et économiquement arriérés la bourgeoisie était incapable de mener à bien son programme ses réformes elle ne pouvait monter à l'assaut du pouvoir et instaurer une république bourgeoise diviser la terre organiser une assemblée constituante sans craindre de soulever par suite le prolétariat elle se réfugiait derrière la vieille noblesse tsariste au dépend de ses promesses seule la classe ouvrière pouvait remplir le programme de la réforme agraire et des libertés démocratiques pour les nationalités et pour les nationalités aujourd'hui pour comprendre cela qui est une conception de la révolution très différente de celle des mencheviques il a fallu des Lénines des Trotskis et un parti révolutionnaire applaudissements assemblés et il a